Musique 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 Septembre 2014, le groupe MCE Bank ayant décidé de faire un nouveau film publicitaire. Toute une équipe de tournage se met en place au Maroc après plusieurs mois de préparation. Musique En plus des équipes de tournage et de celles de la réalisation, c'est toute une logistique à mettre en place. Une quinzaine de camions pour le matériel, autant de 4x4 pour transporter l'équipe, une cantine pour nourrir tout le monde, même en plein désert. Musique Maquillage et stylisme pour les acteurs. Une équipe de production pour régler tous les problèmes. Et même une équipe médicale avec une ambulance complètement équipée en cas d'accident. Mais tout n'est pas écrit d'avance avec la météo, surtout dans le désert. Et puis finalement, il y a une tempête dans le désert, on a tous envie d'en vivre une. C'est partie de l'aventure, c'est toujours pareil. S'il n'y avait pas ces moments-là, on ne profiterait pas des moments où ça va très bien. L'équipe s'adapte aux conditions extrêmes de tournage. Mais pour le matériel, une tempête de sable est le pire ennemi. La galère de tourner avec une espèce de tempête de sable dans la gueule, qui est insupportable. Au final, on voit les images. Ce sable qui vole, qui fait des veloutes et envoûtantes, s'il n'y a pas de tempête, on ne les a pas. Donc au final, ça valait le coup d'avoir cette tempête. L'équipe a enchaîné les changements de lieu pour obtenir les plus belles images dans les paysages magnifiques du Maroc. Action Nico ! Hé, pas mal ! L'un des acteurs du film était un cheval, bichonné par toute une équipe et un cascadeur. Hassan et son chevalier, qui était la doublée de Nicolas, ont été d'un professionnalisme ultime. Vraiment. Et le cheval, c'est la première fois que je tombe amoureux d'un cheval. Parce qu'il était beau, fier, majestueux, en même temps très gentil. Malgré sa puissance qu'on voit à l'image et qui est sublime. Action ! Le cheval, il vit, il fait sa vie. Le quad aussi, parce que le parterre, ce n'est pas plat du tout, parfait. Mais au final, là, j'ai vu, j'ai des très belles prises, donc tout va bien. On galope à 50 km heure avec un quad devant, la fumée, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et quand on a le plan magique que tout le monde attend, c'est des moments d'émotion, quoi. Action Nicolas, vas-y ! Alors, ça, c'est, mets-moi à 3 ou 4 étoiles, on verra. Alors, c'est-à-dire, mais grosso-morto, ça va être. Donc, je vais te crier cap, pour que tu, ok ? Allez, on y va en tour, prêt, allez ! Silence ! Et action ! Et maintenant, on refait la même. Nico, on refait la même, mais sans tapoter le cheval, ok ? Et action ! Je veux te parler, on va faire des trucs. Entre autres, Capuche, tu veux bouger un peu comme si tu étais à cheval. Tu vois ? Parce que là, on est comme ça, c'est canon. Tu avances un peu ? Dès qu'il nous a dépassé, la caméra, elle fait ça. Notre source d'inspiration première a été la vision même du président qui nous a mené à l'idée du voyage. Alors, aussi bien le voyage vers des contrées nouvelles, pour découvrir de nouvelles personnes, des cultures différentes, des manières différentes de faire et de penser, ce qui est un enrichissement. Mais aussi le voyage intérieur, qui est une découverte de qui nous sommes, de ce que nous voulons vraiment et de ce que nous voulons réaliser. J'ai reçu le board, et le board est l'idée, tu vois, parce qu'il y avait d'abord le board de l'agence, comme d'habitude. Moi, après, j'ai proposé ma vision du film. L'idée était belle. En plus, je trouve que faire des écoles pour les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, c'est génial. Action ! L'histoire du film nécessitant de nombreux effets spéciaux numériques. Une grande partie a été filmée en studio. Une véritable salle de classe de la Fondation Medersat-Com a été recrutée par la Fondation Medersat-Com. construite dans les studios de Casablanca, pour montrer les outils pédagogiques du futur. C'est parfait. Allez, allons-y. Silence. C'est très beau. Tu touches quelques points. Un. 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 C'est parfait. Bravo. Bravo. Merci. Les enfants en place. Bravo. Mais pour les jeunes enfants, les journées de tournage sont parfois longues et pas forcément passionnantes. C'est-à-dire qu'un enfant, au bout d'une heure, qui est en train de faire rien, voilà, il veut faire autre chose et il le manifeste. Donc souvent, quand ils se mettaient à dormir, c'est pas qu'ils avaient sommeil, c'était une façon de dire, voilà. Les enfants, bravo. Bravo, Elias. Bravo. C'est un gros plan. Oui, c'est un gros plan. Ah oui, j'adore les gros plans. En plus, j'ai cette chance d'avoir vraiment un visage qui supporte les gros plans, tu vois. Merci beaucoup, ça a dit Nicolas. C'est vrai, non ? Quand on a tourné les plans sur fond vert avec Nicolas, l'un des problèmes classiques à tout ce genre de tournage, c'est qu'il a aidé le comédien, qu'il soit en immersion, qu'il est immergé dans un décor qu'il ne voit pas. Il est en train à fond vert, ce qui n'est pas drôle. Le moteur. Action, Nico. Ouais, c'est beau, ça. Top, Nico. Et coupé, deux étoiles, là. Il faut que le comédien se crée un imaginaire à lui et qu'il y croit. J'avais un peu des a priori, on disait que tourner sur fond vert, finalement, ça ne devait pas être très intéressant. Et finalement, c'est plutôt sympa d'être obligé de plonger un peu dans l'imaginaire pour puiser une façon de faire, pour rentrer en interaction avec quelque chose qui n'existe pas. On est obligé de le créer dans sa tête et je dois avouer que je me suis bien amusé quand même. Et là, c'est le moteur, c'est le ventilo, je veux dire, c'est le moteur. Maintenant, tu panotes, voilà, tac, 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 on va voir ta fin. Voilà, bouge pas. Mais dans une plus rapide. Ouais. Voilà. Sur un tournage, on se lève tôt. Surtout quand il s'agit de recréer une rue de New York à Casablanca. Alors, faire New York dans les rues de Casablanca, c'est pas très difficile. C'est plutôt sympa. Nous, c'est du travail de détail, pointu, de la signalétique, des boîtes à journaux. Faire un taxi avec une voiture qu'on a trouvée ici et puis la refaire de la LED. Et après, un beau boulot de 3D à l'arrivée et on aura quelque chose de sympa, je pense. Encore une fois, la météo s'invita sur le tournage avec une averse comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Mais la pluie ne dure jamais longtemps à Casablanca. Allez, on y va s'il vous plaît. Silence. Et figuration ! Et action ! Dès le tournage terminé, il faut tout remballer pour rendre les rues de Casablanca à la circulation. Si tout le monde démarre, on va libérer la circulation. Ok, on est prêts ? Allez, au départ s'il vous plaît. Les lieux de tournage s'enchaînent. En une seule journée, c'est New York, sous le pont de Brooklyn. Londres et ses taxis. Sa pluie. Et ses cabines téléphoniques. Toute la magie du cinéma. La production est aussi partie tourner en Chine, à Shanghai, avec une équipe locale chinoise pour capter l'énergie de cette ville immense. Moi, je ne connaissais pas Shanghai et j'étais totalement décoiffé. Je connaissais les images pour avoir vu des images, mais en vrai, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est inimaginable, quoi. Cinq mille tombes de Montparnasse. C'est dingue, quoi. Ça brille dans tous les sens. Il y a du monde. Ça klaxonne. C'est humide. Ça sent mauvais. Il n'y a pas le soleil. Mais je ne sais pas, on est bien, quoi. Je ne sais pas. A Casa, c'est le toit d'un hôtel célèbre de Dubaï qui est mis en scène. Une grue remplaçant un hélicoptère. Bien joué très bien. J'ai l'impression que vous n'avez pas d' YouTubers pour faire camPer Revisons que vous avez des aspects d'iquette à Ruby Avec beaucoup de travail de décoration et d'accessoirisation et une centaine de figurants, une plage de Casablanca devient les rives du Sénégal, permettant au président Othman Ben Jeloun de venir assister au tournage de ce film, qu'il a lui-même souhaité faire, dix ans après le film précédent. Il y a dix ans, lorsque nous avons réalisé un film inspiré du livre Le Petit Prince, nous avions pris des engagements très forts en matière d'éducation, de développement sur l'Afrique, de développement international et de technologie. Aujourd'hui, Le Petit Prince a grandi, ses engagements ont été respectés, puisque plus de 10 000 élèves sont aujourd'hui scolarisés dans les écoles de la Fondation BMCE. 19 pays d'Afrique sont couverts par le réseau BMCE, un développement à l'international en Afrique, en Asie et en Europe. Et nous voulions montrer cela, mais en même temps, nous avons d'autres rêves pour les dix années à venir. On a tourné au sud, au centre, on va dire, et au nord. C'est pour ça que c'est un film grand à tout niveau. Je veux dire, toute l'équipe, tout machin, on s'est beaucoup déplacés, on a tourné dans plein d'endroits différents. Je veux dire, toute l'équipe, tout machin, on a tourné dans plein d'endroits différents. Je veux dire, toute l'équipe, tout machin, on a tourné dans plein d'endroits différents. Je veux dire, toute l'équipe, tout machin, on a tourné dans plein d'endroits différents. Je veux dire, toute l'équipe, tout machin, on a tourné dans plein d'endroits différents. En fait, je lance son réaction avant, mais ils ne sont peut-être pas assez, ils bougent. On va les mettre devant, d'accord. On a de quoi, parce qu'ils restent derrière. Ok. Le début du tournage, c'était il y a un mois déjà, avec une soixantaine d'enfants. Et c'était assez émouvant. Moi, j'étais assez ému, je ne sais pas, parce que je les ai trouvés absolument chaleureux, très souriants, très en demande. C'était un moment fort. Ce que je retraînerais, moi, de l'aventure, c'est, au-delà des milliers de paysages qu'on a vus, c'est l'aventure humaine, vraiment. Et finalement, je me rends compte que ce qui reste d'un tournage, c'est toujours ça. Après s'être déplacé à travers tout le Maroc et 22 jours de tournage, l'équipe se sépare, avec un petit pincement au cœur. Six mois plus tard, à Paris, c'est l'enregistrement par un orchestre symphonique de la musique du film. Bonjour à vous tous. Je voulais juste vous dire un petit mot pour vous remercier. Voilà, on est tous venus très loin. Moi, j'ai fait 14 000 km. Je suis arrivé hier pour être là, ce matin. On est venus pour votre talent, c'est la vérité. Je ne voulais pas le dire avant pour promettre de la pression, et on est super contents. Donc, c'était juste pour vous dire un grand merci. Vous présentez Dunia, par qui ce film a été produit et possible. Vraiment, pour nous, la musique, c'est la moitié de l'image, vraiment. Donc, c'est pour ça que Ludo, vous... Et comme vous êtes au rendez-vous, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais, bah oui. Bah oui. Pas de tchott. C'est super comme ça, à la fin. Avec moi, c'était notre première collaboration. Donc, forcément, on a essayé de trouver un langage en commun par rapport à... Et on se connaît depuis plus de 20 ans, quand même. Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est la première fois qu'on finalise un projet ensemble. Donc, forcément, dans le travail, c'est un peu différent. Donc, quand un artiste complet est magnifique comme Roanne, donc, il porte le projet et ses idées, qui sait exactement ce qu'il veut, et moi, compositeur, qui amène aussi ma sensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada A Otémètre and discrete C'est un co-opération d'un premier instant. C'était lawwww, comme nous la savions... Si ça dépend, c'est pareil pour moi. Il faut penser Terner là-dessus. Oui, Terner. Terner, il faut penser Terner, c'est ce que je chante pour moi. C'est bon. Tous les musiciens, on l'a adoré. On les connaît, c'est des musiciens d'opéra de Paris pour certains. On a les meilleurs musiciens de France et pour moi, ce sont les meilleurs au monde. Après tout ce travail, voir l'accomplissement là, c'est un plaisir partagé, c'est sublime. Dans sa globalité, ce film s'étale sur plus d'un an et demi de travail, avec une préparation de sept mois. Un tournage de quatre semaines au Maroc, une semaine à Shanghai, à Londres, suivi de la phase post-production. Au final, j'aurais travaillé à peu près un an et demi sur le film. C'est beaucoup et en même temps, c'est ce qu'il faut pour un film comme ça. La partie synthèse dans ce film est très importante. Vu qu'on crée des mondes, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. On fait un savant mélange entre ce qu'on tourne et ce qu'on pense qu'il vaut mieux directement le basculer en synthèse. Je dirais que c'est l'un des gros piliers du résultat final, la synthèse. On prend aussi une photo et même, j'ai oublié comment on appelle ça, avec une boule en métal qui reflète tout l'éclairage. Pour recréer l'éclairage en 3D, faire le même éclairage qu'on a fait en vrai. Après, c'est l'œil de l'opérateur, de l'artiste 3D qui est derrière. Abdellah était tout le temps sur le tournage. C'est impératif si on veut un travail de qualité. Non seulement il y a les textures, la lumière et tout, mais aussi ce qu'on appelle le tracking. Pour la 3D, concrètement, on est en train de la faire maintenant. On est en train de traquer ses plans et de mettre tout autour de l'univers qu'il aura. Mais non, il était très bien. Moi, je ne l'ai pas traité comme une pub. Maintenant, tout ce qu'on sort est magnifique. Grâce à l'ensemble des équipes de Dunia Productions et de Sigma et de leurs compétences à tous les niveaux, je suis vraiment très heureuse du résultat final et du message si optimiste du film. Pour grandir, pour réussir, il faut rêver. Il faut avoir une philosophie de vie positive. Et c'est ce que nous entreprenons tous les jours dans le groupe, avec les milliers de collaborateurs qui nous entourent. J'ai voulu qu'à travers ce film, on démontre que notre groupe, c'est un groupe qui donne beaucoup d'importance à l'humanité dans notre action, à la chaleur des relations entre une entreprise et ses clients, par l'intermédiaire de ses collaborateurs, bien entendu. et je suis très content que nous ayons pu, à travers ce film, réaliser un rêve, un rêve pour nous et un rêve pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501